Dans la vidéo numéro 150, on est arrivé, en voulant résoudre l'équation ax² plus bx plus c égale 0, on est arrivé à cette jolie chose, bien sûr pour delta strictement supérieur à 0. Alors cette jolie chose, c'est une forme de ce trinôme de second degré. On rappelle que f de x égale ax² plus bx plus c, c'est la forme développée du trinôme polynôme de second degré. A, B et C sont des nombres donnés appelés coefficients à différence de 0, sinon ce n'est pas une fonction de second degré. Constatez que ici, cette chose qu'on vient de factoriser dans la vidéo précédente, f de x égale a facteur de x plus b plus racine delta sur 2a, facteur de x plus b moins racine delta sur 2a, comme je viens de dire, comme je viens de dire, c'est la forme factorisée. Il y a aussi une autre forme par laquelle on est passé, et cette forme c'était a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a. Je rappelle le calcul de la vidéo précédente. Quand on a résolu l'équation ax² plus bx plus c égale 0, on a divisé par a les deux membres, on est arrivé à cette équation, et bien sûr, ça c'est delta. Si je reviens à a facteur de tout ça, je remultiplie de nouveau par a, que je vais abandonner pour avoir un joli x carré ici, ce qui nous donne a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a. a simplifié avec a carré, ça fait 4a. Donc voilà, on a une autre forme, qu'on appelle forme canonique. Factorisée, développée, canonique. Chacune de ces formes sert à quelque chose. On verra tout de suite à quoi. En classe de seconde, nous avons appris que la fonction qui a x associe ax² plus bx plus c, autrement écrite f de x égale ax² plus bx plus c. Cette fonction est représentée par une parabole. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai la forme développée que je viens de noter en premier ici ? C'est très facile de calculer f de 0. f de 0 égale 0 carré fois a plus 0 fois b, tout ça c'est 0, plus c. Autrement dit, on va l'appeler le point c d'abscisse 0 et d'ordonnée c. Ce point appartient à la parabole. Mais qu'est-ce que c'est ce point ? Mais ce point, c'est rien d'autre que le point où la parabole, par exemple, elle soit par là, où la parabole coupe l'axe au y. Donc, on a un indice. En calculant tout simplement f de 0 avec la forme développée, on a un indice pour savoir où cette parabole p coupe l'axe au y. Mais pour savoir aussi d'autres choses sur cette parabole ou sur cette fonction qui est représentée par cette parabole, par exemple, ces points-là. Comment on peut les trouver si la parabole coupe l'axe au x ? Et bien, ces points-là ont l'abscisse. x1, x2 et l'ordonnée 0. Ça veut dire, quand on a résolu ax² plus bx plus c égale 0, on a trouvé deux racines, si bien sur delta était supérieur à 0, et les racines sont x1 moins b moins racine delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. Donc voilà. Et pour trouver ça, évidemment, quand on a écrit cette chose-là, x plus, ça c'est x1, et ça c'est x2, autrement, on a donc factorisé, f de x est égale à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si on a sous forme factorisée notre trinôme de second degré, on trouve tout de suite les abscisses des points où la parabole coupe l'axe au x. et quant à la forme canonique, la forme canonique nous donne d'autres enseignements. La forme canonique, f de x égale à facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Autrement dit, les manuels en vogue aujourd'hui préfèrent de noter par alpha cette expression moins b sur 2a et par bêta cette expression moins delta sur 4a. Bien sûr, vous constatez, c'est un mélange de latin et de grec pour ceux qui ont perdu leur chinois. Alors, qu'est-ce que c'est ce nombre ? Celui-là et celui-là. Il s'agit ici du sens de variation de la fonction f. C'est plus subtil que les axes qu'on avait tout à l'heure. Je rappelle ce point trouvés grâce à la forme développée. Ces deux points, s'ils existent, grâce à la forme factorisée. Et grâce à la forme canonique, on a le sens de variation de f et son extrémum. Ça veut dire minimum ou maximum. Je prends l'exemple pour être plus simple. f de x égale x moins 1 au carré plus 3. Donc, a c'est 1, alpha c'est 1, bêta c'est 3. N'oublions jamais que n'importe quel nombre x que soit positif ou négatif au carré c'est supérieur ou égal à 0. et ça c'est la clé. Cette simple inégalité c'est la clé pour le sens de variation et pour l'extrémum de cette fonction. Regardez bien. Tout nombre, je notais avec x majuscule, au carré supérieur à 0. ça veut dire que ce nombre-là, x moins 1 au carré, est supérieur à 0 pour tout x. Réel, bien sûr. Autrement dit, la valeur minimale de cette chose-là, de ce terme, est 0. Et cette chose est 0 quand x égale 1. A ce moment-là, cette quantité s'annule et uniquement quand x égale 1. Du coup, le minimum de cette expression est 3. Parce que, je répète, cette chose-là, ce nombre-là, est au moins 0. Minimum de cette chose-là, c'est 0. Donc on a f de x supérieur égal à 3. 3, c'est le minimum de la fonction qui a été atteint pour x égale 1. Alors, sous cette forme, la forme canonique, on trouve l'abscisse du sommet xs égale 1 et l'ordonnée du sommet ys égale 3. 1, 3. le sommet. Comme on a vu en seconde, comme le coefficient a est positif, la parabole aura les branches vers le haut. Alors, comme vous constatez, si elle a les branches vers le haut, elle ne va pas couper l'axe x. Donc, la forme factorisée, elle n'existe pas. mais on a la forme développée, f de x égale x carré moins 2x plus 1 plus 3, ça fait plus 4. f de 0 égale 4. f de 0 égale 4. Et voilà le point d'intersection de la parabole avec l'axe au y. Du coup, on peut tracer la parabole. et la fonction f attachée à la parabole nous dit qu'elle est décroissante cette fonction jusqu'à 1 pour x inférieur à 1 et puis elle est décroissante pour x inférieur à 1. Pour résumer, j'ai trouvé ce beau texte dans le manuel de seconde Repères, le nouveau programme que voici. soit une fonction point-norme de degré 2 f de x égale ax carré plus bx plus c sous forme développée. L'écriture a fois x moins alpha au carré plus m bon, ce manuel n'aime pas trop bêta permet de déterminer facilement le minimum ou le maximum de la fonction associée et d'obtenir ainsi une information sur le sommet de la parabole. Ce qu'on vient de faire et de plus on vient de faire comment la fonction est croissante ou décroissante. La forme factorisée permet de déterminer facilement les antécédents éventuels de 0 par la fonction et d'obtenir ainsi une information sur les intersections éventuelles de la parabole avec l'axe des abscisses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand la parabole coupe l'axe aux x. Pas toujours. Bien sûr, elle coupe l'axe aux x quand delta, je répète, est strictement positif. Et puis, finalement, la forme développée permet de déterminer facilement l'image de 0 par la fonction f de 0 égale c et d'obtenir ainsi une information sur l'intersection de la parabole avec l'axe désordonné. Ici, vous remarquez facilement, facilement, facilement. C'est facile et fascinant.